... De retour sur ce plateau, nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Burkina Faso à présent. Ibrahim Traoré reçoit une délégation officielle russe. Le président de la transition au Burkina Faso a reçu jeudi dernier une délégation officielle de la Fédération de Russie, une délégation reçue par le président Traoré qui a permis au cours des discussions de discuter du renforcement des coopérations entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso, surtout au plan militaire. Au cours de la visite de la délégation russe menée par le ministre adjoint de la Défense, Yenous Bekyev Kourov, ont été discutés les domaines de coopération qui concernent en premier lieu le secteur militaire dans la formation des soldats et d'officiers burkinabés de tous niveaux, notamment des pilotes en Russie. C'est ce qu'a déclaré la présidence de la République. Dans un communiqué, nous en parlons avec vous. Je voudrais bien commencer par vous, Germain Pouli. Le Burkina Faso a reçu officiellement une délégation russe pour parler coopération militaire, surtout, et formation des militaires. On sait que depuis un moment, il y a des suspicions d'une certaine présence russe au Burkina, ce qui a été officiellement rejeté par le Burkina Faso. Mais ça, c'est fait. C'est une délégation officielle qui est venue discuter avec le président de la transition. Oui, et puis il y a quelques semaines, les Russes avaient envoyé aussi des céréales au Burkina Faso. Donc, on va se construire une coopération qui se solidifie avec le temps entre le Burkina Faso et la Russie. Avec la présence de ce vice-ministre de la Défense et sa délégation et les déclarations qui en découlent. On comprend bien que le Burkina est totalement dans la diversification de ses partenaires et porte un choix assez intéressant sur la Russie. Quand tu rappelles le discours que le président Ibn Atraoré a tenu en Russie lors du sommet Russie-Afrique, où il estimait pratiquement qu'il était en famille là-bas et que le linge sale se lavait en famille, on comprend un peu l'intérêt que la Russie aussi lui porte et ce qui est en train de se faire pourvu que ces nouveaux axes de coopération-là apportent un plus au Burkina Faso. Pendant ce temps, je crois qu'on en a parlé un peu la dernière fois, c'est un peu sur le Bénin que se concentre un peu la France aujourd'hui. Donc, la Russie se concentre un peu sur le Burkina. Là, on attend de voir un peu ce que tout ça va donner. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une coopération militaire entre les deux pays. On a parlé du nucléaire. Le Burkina, j'ai entretenu des très bonnes relations diplomatiques aussi avec la Russie depuis. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Depuis un temps, on ne parle de Russie qu'en termes militaires. Voilà qu'à l'issue de cette rencontre-là, on parle beaucoup plus d'autre chose. On a parlé des céréales dont je viens de parler, mais il y a l'énergie nucléaire dont on a parlé. Il y a aussi l'économie. Donc, vivement que ces autres axes-là soient développés et que ça permette de comparer, parce que vous savez que nos pays sont beaucoup plus portés vers les pays occidentaux, et désormais un peu vers l'Inde, la Chine, la Turquie. Peut-être l'Iran aussi qui arrive. Et donc, la Russie aussi vient chercher sa part en Afrique. Et donc, espérons que ce soit des partenariats gagnants-gagnants et que l'Afrique trouve beaucoup plus son compte dans ces nouvelles relations. Alors, bon enfant Bovi, le Burkina Faso a reçu la semaine dernière une délégation officielle russe venue discuter avec le président de la transition au menu des discussions, surtout la coopération militaire, avec cette ambition du Burkina de faire former ses militaires de différents rangs en Russie. Oui, bon, en fait, ce fait n'est pas nouveau. Heureusement qu'aujourd'hui, on nous a parlé de visites officielles. Et enfin, parce qu'en temps, il y avait eu des suspicions de présence de Wegener, de Manti-Poloté, les relations entre le Ghana et le Burkina, parce que le Ghana avait eu la suscité. Donc, aujourd'hui, le jeune capitaine Ibrahim, par rapport à son allocution à Saint-Pétrezbourg la fois passée lors de ce sommet... Sommet Russie-Afrique. Russie-Afrique. J'ai senti que c'est quelqu'un qui a de détermination. Je vais même jusqu'à analyser ses actes comme... C'est-à-dire qu'allant dans le sens de son grand-père, je crois, Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui parle, et vous allez savoir qu'il y a une vision. Il a blessé, il a blessé certains de ses... Il avait dit même dans ce que ses propos pourraient blesser certains de ses doigts ici. Mais c'est la vérité. Donc, eu égard à la pertinence de ce discours, Poutine a trouvé, bien parce que dans notre jargon, le chien dit que lorsque nous allons ensemble, quand tu tombes, quand je tombe, il faut que toi aussi tu tombes pour que l'amitié se consolide. Donc, le fait que le jeune Traoré ait pu prononcer ce discours conséquent avec des éléments consistants, ça a bougé la ligne au Kremlin et ils ont envoyé leur émissaire pour pouvoir vraiment venir discuter avec le président chez lui, au Burkina Faso. Et vous allez voir que ça a été un peu fermé. Vous allez voir que la visite russe a été un peu fermée. Nous n'avons pas eu beaucoup d'informations concernant ce qui a été dit. Sauf qu'on a parlé, comme le compatriote l'a dit tout à l'heure, on a parlé du renforcement de la coopération militaire qui était mise en avant chaque fois qu'il existait déjà. Nous avons maintenant la coopération technique, commerciale et nucléaire. Donc, ça veut dire que la Russie et le Burkina Faso voudraient extrapoler, quitter le terrain, pas forcément le terrain militaire, mais voudraient aller un peu plus loin pour que vivement qu'en Afrique, nous avons l'habitude d'écrire les choses, mais on ne le sent pas vraiment dans la population. Donc, vivement que cette coopération diversifiée, que le Burkina Faso a commencé par adopter, que ça plaise aux gens ou pas, il faut que ce soit une coopération gana-gana pour que le peuple burkinawais s'en sorte, surtout aider le peuple burkinawais à éradiquer de manière considérable l'assaut d'Yadis qui plane là-bas. Donc, pour moi, c'est une visite, non pas de construire, mais de travail, pour pouvoir mettre les axes sur le pied pour la consolidation de la réaction. Donc, moi, il n'y a pas de souci à dire. Nous allons voir dans les jours à venir si les coopérations dont nous parlons ici pourraient être chose faite et nous reviendrons encore sur ce plateau pour en discuter. Prosper Abouklou, c'est le vice-ministre russe de la Défense qui est lui-même arrivé au Burkina pour rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré pour parler coopération militaire, surtout avec à la clé cette demande de formation des officiers burkinabais de tout en Russie, oui, justement. Non, je crois que l'Afrique, petit à petit, s'engage sur la voie de la raison et des partenaires fiables qui viennent et qui cherchent leur intérêt et au même moment laisser la porte ouverte aux Africains de chercher leur intérêt. Moi, je m'inscris un peu en faux par rapport à ceux qui pensent que l'Afrique est en train de se vendre ailleurs pour chercher un autre maître. Non, l'Afrique ne cherche pas un autre maître. L'Afrique est en train de se débarrasser d'un maître encombrant, méchant, vulgaire qui vient le déposséter de tous ses biens et appauvrissent ses enfants. Donc, aujourd'hui, les Africains ont compris... Et le nouveau, ce n'est pas un maître. Ce n'est pas un maître. Non, 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 non. C'est dit qu'on discute d'égal à égal. Est-ce que vous avez déjà vu les Russes, les Chinois, les Turcs et autres Iraniens et autres Indiens, venir s'indiquer d'avou dans les problèmes politiques en Afrique ? Parce que le problème politique, c'est ça qui crée plutôt l'antipathie. C'est ça. Eux, ils viennent, ils sont là. Il faut qui dirige, qui ne dirige pas. Ils sont en train de... On parle donc de coopération. Quand on parle de coopération, il n'y a pas maître et esclave. Ça, il faut en être clair. Les ruissons venus. Avec la France, on nous avait toujours parlé de coopération. Mais c'était des éléments de langage qu'on mettait dans la bouche. Vous vous rappelez de... Lorsque le coup d'État à fait constitutionnel qu'il y a eu au Tchad est arrivé, vous avez vu Bazoum et Macron côte à côte en train de parler. Au moment où Bazoum parlait, vous voyez comment est-ce que Macron le visait ? Il le regardait avec un regard de maître. C'est ça. C'est-à-dire que les Russes... On aurait pu envoyer peut-être un haut gradé de l'armée russe pour arriver. On a envoyé un vice-ministre de la défense. Ça veut dire que ce n'est pas le maître qui vient imposer. On envoie le subordonné, le supplétif pour aller négocier, pour parler. Et ça, je crois que... Est-ce que ça plutôt... Ce n'est pas une manière de voir... Non. Pour moi... Parce qu'il est envoyé plutôt vers un chef d'État. Oui, il est envoyé par... Le chef d'État peut s'organiser et demander à ce que c'était la portée. Vous voyez, entre-temps, de haut gradés occidentaux arrivent ici et nos chefs d'État refusent de les recevoir. On refuse. On envoie des ministres ou bien des fonctionnaires de ce qu'on a pour aller les recevoir. Ils ne sont pas contents. Ici, on ne veut pas être entre maîtres. Il n'y a pas de négociation entre maîtres et esclaves. On envoie le vice-ministre. C'est une posture donnée, comme on appelle, aux Africains de pouvoir mieux discuter. Je vous dis, entre vous et moi, quand vous serez devant madame... Comment la mette Dogbe ? La première ministre ou bien madame la présidente de l'Assemblée nationale. Chégan. Chégan. Vous serez plus à l'aise de parler que devant le président Ford. Ça... Oui, je vous dis, c'est vrai. On vous présente le président Ford aujourd'hui. Non, si c'est toi, d'accord. Non, je vous dis, mais pas elle l'aise. Allons-y, allons-y, allons-y. Je crois quand même que... Il y a une forme de présence, c'est-à-dire la carrure de la personne aussi impressionne. Quand vous arrivez chez lui... C'est justement ça. Est-ce que, quand vous parlez de carrure, de la personne, vous faites des comparaisons entre les dégrés ou les grades, vous voyez un chef d'État, puis c'est Ibrahim Traoré en État, à qui on envoie un vice-ministre de la Défense, si je suis dans votre logique. Oui. Il ne faut pas plutôt l'interpréter dans le contraire de ce qu'on dit. Non, 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 non. Un État s'organise à sa main. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, que des hauts-gradés, c'est-à-dire des personnalités importantes, arrivent de l'Europe, et que nos chefs d'État refusent de les recevoir. Donc je dis, quelque part, c'est une façon... Le président de la République burkinabé n'est pas forcé de recevoir la personne-là. Il peut déléguer aussi un ministre ou bien quelqu'un d'un autre responsable. Mais s'il a voulu le prendre, c'est l'État russe qui a envoyé. Donc pour moi, aujourd'hui, on est sur la borne, on voit le bon engagement. Là, on a des partenaires fiables, respectueux, qui viennent chez vous et qui vous réservent votre place. Qui est le partenaires fiables ? Les Russes sont des partenaires fiables. Ça a été un problème, c'est un. Donc moi, je dis tout simplement que... Je le partage. Non, je le partage. Je n'ai pas honte de dire que je supporte la présence des Russes, la présence des Chinois, la présence des Orientaux, que les Occidentaux. Même si on m'appelle Prospère Larmand. Je dis tout simplement que l'opération-là va dans le sens d'un partage équitable. Et le Burkina Faso sait ce qu'il veut. On ne lui impose pas. Alors que par le passé, on vous dit, vos militaires doivent être formés chez nous. Si ce n'est pas ça. Mais il y a une liberté. Des propositions qui sont arrivées. Le Burkina fait son choix. Il dit, je prends ceci, ceci je ne prends pas. Maintenant, ils ont pris... Déjà, formation des pilotes et autres là. C'est-à-dire que c'est un choix Burkinabé. Ce n'est pas un choix imposé par un impérialiste. Vous voyez à peu près. Donc, je dis aujourd'hui, on est sur la bonne voie. Vous voyez, depuis qu'on a coupé, comme on appelle, les câbles des médias mensonges, on n'attend plus ces communiqués, va-t'en-guerre, ces événements, qu'on invente un peu partout pour le faire. Il y a de la sérénité. Les VDP et les militaires sur ces territoires-là, ils vont très bien. Aujourd'hui, au Togo, on est dans la même posture. C'est-à-dire qu'il faut laisser la liberté, la vraie indépendance. C'est ça que nous sommes en train de chercher. Si aujourd'hui, le président Ford a refusé de s'engager, moi je le dis, je le dis, il faut refuser de s'engager pour la guerre au Niger. C'est tout simplement chercher la solution idéale. C'est-à-dire qu'on ne nous impose pas. Il ne parle pas du Niger. Oui, je sais. Oui, nous sommes dans le même processus. Donc, je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de poser ses réelles bases de développement. Et si tant est que tout le monde peut suivre cette vague de changement, je pense, Guillaume, que dans peu de temps, nos petits-fils, nos enfants et nos petits-fils ne soufflions pas de la même façon que nous l'avions été. OK. Germain Pouli, cette coopération, apparemment, peut-être pourrait porter fruit parce qu'elle a été vantée surtout par cette nouvelle jeunesse avec ce vent qui est un peu plus à tendance pro-russe, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Voilà le Burkina qui officiellement s'engage militairement, surtout dans cette période de lutte contre le terrorisme aux côtés de la Russie. Oui, je crois que la Russie essaie d'apporter quelques solutions, mais à mon avis, on est loin de la solution définitive parce que les efforts sont faits, c'est louable, mais on ne voit pas encore le bout du tunnel parce que moi, je pense que... C'est trop tôt pour le dire ? Non, c'est pas trop tôt parce que... C'est pas trop tôt ! C'est trop tôt ! Certains présidents comme Christian Caboret qui ont été élus, on ne leur a pas donné trop de temps aussi pour régler les mêmes problèmes. On les a chassés. Sous prétexte... Non, j'arrive. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'on tue plus de personnes sous les militaires que sous le civil. Ça, on le sait. Mais non, on ne sait pas si le civil était là, ce serait la même situation ou plus grave. On n'en sait rien. Mais je pense aussi que les Russes qui viennent quand même nous aider font un effort, mais ils peuvent faire mieux. et je crois que... C'est trop tôt ! On se trompe parfois en croyant qu'il y a un blanc qui est plus gentil envers l'Africain et un autre blanc qui est plus... Il n'y a pas ça ! Compliqué. Les blancs... Sont les blancs. Ils sont les mêmes. C'est-à-dire que l'Africain, à mon avis, excusez-moi d'être péjoratif, c'est celui-là qui a de la richesse dont il ne connaît pas la valeur. Et quand les blancs, ils arrivent, ils nous donnent le peu. Et on applaudit. Et puis derrière, ils prennent beaucoup. Donc les Russes, aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils viennent régler définitivement la situation. Mais ils viennent aussi faire le business comme l'ont fait Je l'ai dit tout à l'heure ! Comme l'ont fait les Occidentaux. Donc moi, je pense que si... C'est à nous de prendre nos responsabilités pour régler. Si on forme les militaires burkinabés, c'est une bonne chose. Si demain, ils peuvent remplacer Wagner, c'est bien. S'ils peuvent eux-mêmes parce qu'il y a déjà une détermination en Burkina avec les volontaires et tout ça. Donc on sent quand même que le Burkina veut prendre en main cette lutte-là. Si ce n'est que la formation qui manque et quelques matériels, donc on attendra de voir. Mais moi, je suis un peu sceptique parce que je pense que le sujet est beaucoup plus complexe et que tous ces Occidentaux, tous ces Blancs qui viennent nous aider ne donnent pas le meilleur de même pour nous aider. Ils ont des technologies qu'on n'a pas. Ce ne sont pas des chars qu'on a besoin, ce ne sont pas des hélicoptères. On a besoin des renseignements. Ils savent où se trouve tous ces terroristes-là. Ils le savent. Ce ne sont pas des armes qu'on a besoin. Ou s'il faut négocier, il faut y aller. Mais s'il faut combattre, moi, je ne pense pas qu'on tient le bon bout parce qu'on nous envoie dans un processus d'une lutte qui va prendre beaucoup de temps, qui va amener nos armées à dépenser beaucoup plus. J'y arrive. Donc, moi, je pense que c'est à nous, les Africains, de penser à une autre solution parce que la solution n'est pas que militaire. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de ça. Et si on nous pousse à nous armer chaque fois, on nous pousse à nous équiper et à nous former. Et à un moment, nous disons aussi que c'est le même blanc qui arme les terroristes. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut peut-être commencer par voir autrement les choses. Ce que les riches font pour le moment, c'est bon, mais ils ne nous aident pas à régler le problème. Ils ne sont pas pressés aussi à nous aider à régler définitivement le problème. Et c'est là où moi, je vois qu'eux aussi veulent faire du business en Afrique. Et l'Afrique doit pouvoir tirer son épargne. Merci. On parle toujours de... Nous allons marquer une nouvelle pause et on retrouve tout pour la dernière partie de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada